On va aller voir Aiké Drexler. C'est parti, premier essai pour rentrer dans le concours correctement. C'est pas mal pour Aiké Drexler, mais c'est un premier saut. Et il lui faut, pour cela, elle se disait molle tout à l'heure. On va tout de suite voir exactement ce qu'Aiké Drexler a réalisé sur ce premier essai. On la voit arriver sur la planche, elle arrive très vite sur la planche. Les épaules légèrement en redresse sur ce premier essai, elle peut encore mieux se positionner. Un petit regard à Alain. Jones, alors que vous voyez la liste de départ du 3000 mètres steep, Bernard Barmasaï. Ce sera l'un des favoris. Marion Jones est déjà placé en bout de piste, le temps qu'on enlève le plot. On ratisse le sable pour qu'il n'y ait pas de fausses marques, pour que celui-ci soit très plane. Le 3000 steep qui, pour l'instant, est en présentation. Et Marion Jones qui se prépare à sauter. Allez, on va regarder tout de suite ce premier essai. Elle va aller normalement au-delà de 7m48. C'est parti, du rythme, elle l'en met tout de suite. Les genoux montent très haut, elle vient se placer. Oh oui, mais c'est pas la même vitesse que l'or du 100 mètres. C'est pas la même chose. Elle le maîtrise un peu plus. Parfait, ce qu'il est... Jones qui s'élance. Il ne faut pas mordre. Oh, ça ne me semble pas mordu. On va regarder le juge. Drapeau blanc. Drapeau blanc pour Marion Jones. Il va être mesuré 6'76. avec un vent favorable d'un mètre 3 pour Fiona May. Alors qu'Ike Drexler avait sauté à 6'48 avec un vent défavorable d'un mètre 8. Vous voyez que ça peut changer d'un saut à lui. À l'autre, Ike Drexler à son deuxième essai a mordu légèrement. Mais elle était allée loin. Donc c'est bon signe pour la suite du concours. Et Marion Jones réalise... 6'68 avec un mètre 3 de vent favorable. Elle est deuxième pour le moment. On n'en est qu'au deuxième essai. Pour un concours qui, pour l'instant, est mené par Ike Drexler avec 6m99. C'est fort ce qu'elle vient de faire, l'Allemande. Un mètre 9 devant favorable, juste avant Marion Jones. Et c'est un essai qui va être validé, me semble-t-il, pour Marion Jones. Oui, drapeau blanc. Ça devrait être meilleur que ces 6m68 de tout à l'heure. Alors, pour prendre la tête, il faut faire plus de 6'99. C'est ce qu'a fait Ike Drexler. Fiona May, deuxième avec 6m82. Olga Rubiova est troisième avec 6m79. Le vent favorable, un mètre tout juste pour Marion Jones. On attend la mesure. Est-ce qu'elle a sauté à plus de 6m99 ? C'est pas impossible. 6'92, non, elle est deuxième pour l'instant. Deuxième derrière Ike Drexler qui mène... Ce bond à 6m99 pour l'Allemande. Marc vous disait que c'était un super saut lors de son troisième essai. Elle avait sauté 6m48 au premier, mordu au deuxième et 6m99 au troisième pour Ike Drexler qui prend donc la tête du concours avec 7cm de mieux que Marion Jones. Voilà, Ike Drexler pour le moment en tête du concours du saut en longueur. On surveille ça, on attend la reprise, la deuxième période du France-Australie avec pour le moment une grande, une très grande équipe de France. Et on va retourner du côté du 1500 peut-être, le départ de la finale du... Elle a fait 6m79 à son deuxième essai. La belle italienne et après on repart à France-Australie. Il y a beaucoup de belles filles, Thierry, au sans longueur. Donc effectivement, voici une. On va retrouver donc Fionamé pour son troisième essai. 6m82 au deuxième essai. Normalement, elle saute bien au début de concours, Fionamé. Et dites-moi, dites-moi, le drapeau sera blanc. Oui ! Oh là là ! Eh bien, Fionamé, on a bien fait de rester sur ce saut. Elle devrait peut-être passer les 7m et prendre à la tête du concours. C'est pas fini, en tout cas, c'est loin d'être fini. Fionamé qui va attendre la mesure, mais j'ai la sensation que là, on n'est pas loin des 7m. 6.99 à battre pour Fionamé. 6.92 et non, elle est deuxième. Elle est deuxième. Et au bénéfice du meilleur deuxième essai, elle est devant Marion Jones qui rétrograde à la troisième place. Sauté aussi à 6m92, comme l'américaine. Mais au bénéfice du deuxième essai, Fionamé est pour le moment classé en deuxième position. 6m82, le deuxième essai de Fionamé. Contre 6m68, le deuxième essai de Marion Jones. Si elle fait plus de 6m82, elle repasse en deuxième position. Par contre, il faut faire plus de 6m99 pour prendre la tête de ce concours. Et le drapeau du juge sera... Rouge. Que 8cm d'écart entre Aiké Drexler et Fionamé et Marion Jones. Aiké Drexler, quatrième essai. Le classement n'a pas changé. 6.99 pour l'Allemande. 6.92 pour Fionamé, 6.92 pour Jones, 6.83 pour Cotova. Extrêmement concentrée et surtout elle attend le vent. Voilà, c'est parti pour Aiké Drexler. Allez, plus de 7m assuré, une place sur le podium, mais elle veut plus. Le public a créé drapeau blanc pour Aiké Drexler. Je ne pense pas que ça aille au-delà des 6.99. On va attendre la mesure de ce saut. Et on revient vous voir pour Marion Jones et vous nous donnerez la longueur du saut de Aiké Drexler. Vite le basseur. Marion Jones est en train de, peut-être, d'avoir le plus de difficultés. C'est en tout cas le challenge le plus, le pari le plus difficile à relever. C'est parti pour son avant, pour son dernier essai. Ce n'est pas l'avant-dernier, c'est le dernier essai pour Marion Jones. Aiké Drexler souffle. Le sait. Va loin, mais il est mordu. Il est mordu, elle est battue. Elle est battue, Marion Jones. Elle lève les mains, elle n'aura pas 5 médailles. On le savait que ça allait être difficile, Monseigneur, à ce niveau-là. Ah oui, c'est un concours qui est très, très relevé. Marion Jones n'est peut-être pas... La longueur n'a pas été de ses priorités. Mais il a quand même dû se préparer pour ses jeux. Mais je crois que quand même, elle fait de sacrées performances quand même. Ah oui, elle fait de sacrées performances. Par contre, à ce niveau-là, eh bien, il aurait fallu aller au-delà des 7 mètres pour remporter le concours. Aiké Drexler a encore un essai. Tout comme Fioname. Fioname, c'est l'épilogue. 6'76, 6'82, 6'92 au troisième, 6'72 au quatrième, 6'73 au cinquième. Mais l'Italienne a souvent été battue comme cela. Et ici, Aiké Drexler le sait. Elle lui a mis la pression d'entrer. Oui. Ah oui, là, je crois qu'il y a une sacrée pression sur elle. Et là, elle doit faire le vide. Elle doit essayer d'être à la fois relâchée, métonnée, pour ce dernier essai. Ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas simple. Lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, elle avait déjà été battue. Fioname. Elle était deuxième. 7,09 m cette année. C'est elle qui détient la meilleure performance mondiale de la saison. Allez, tout sur cet essai pour l'Italienne. Oh non ! Oh non ! Ça ne suffira pas ! Quoi qu'il arrive que le drapeau soit rouge ou blanc. Et elle le sait. Aiké Drexler devient pour la deuxième fois de sa carrière championne olympique. C'est formidable. C'est l'expérience qui a parlé. Ah oui, oui. Là, c'est vraiment la victoire de la maturité et de l'expérience. On revoit l'essai de Fioname. Et elle le sait, que cet essai est moins bon. 6,72 pour l'Italienne. Fioname qui sera médaillée d'argent et qui en pleure ici. Alors qu'Aiké Drexler est félicité par les autres concurrentes. Quelle belle performance, Thierry. Parce que, encore une fois, on le disait tout à l'heure, la seule qui pouvait l'inquiéter, ça pouvait être le sans longueur. Qu'en inquiétait Marion Jones, c'était le concours du sans longueur. Eh bien, c'est Aiké Drexler, que l'on connaît bien ici à Canal, qui remporte ce concours. Aiké Drexler. Aiké Drexler. Aiké Drexler. Sous-titrage ST' 501